Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous souhaitons voir comment trier un tableau en fonction de deux critères sans connaître finalement le nom du tableau sur lequel nous souhaitons appliquer ce tri. Alors ici présent donc nous avons ce tableau et les deux colonnes par lesquelles nous souhaitons trier c'est très simple, c'est d'abord la colonne A genre puis ensuite la colonne B nom. Alors à l'heure actuelle tout cela n'est pas trié donc du coup nous souhaitons trier tout cela. Voilà donc tout ce que nous avons à savoir ici pour l'instant qui est très important c'est donc du coup quand même que ce tableau se situe dans notre feuille, dans notre onglet 4 et les noms désintitulés ici genre et non. Lorsque nous allons du coup sur notre code VBA ici présent, nous allons voir que nous avons besoin principalement de 4 variables. La première variable onglet comme worksheet donc pour identifier l'onglet, la feuille de calcul. Ensuite TBL comme table ou tableau, une variable list object donc un objet list qui est donc la représentation du tableau lui-même. Ensuite nous avons deux variables que nous avons appelées non-critère et non-critère 2 comme chaîne de caractère à string. On commence donc par identifier l'onglet ou notre feuille ici setonglet égale worksheets et entre parenthèses 4 puisqu'on identifie en fonction de la position de l'onglet ici présent donc numéro 4. Nous identifions la table donc setTBL égale onglet la variable .listobjects et entre parenthèses 1 puisque nous identifions le premier tableau de cet onglet de cette feuille Excel puisque nous pourrions avoir plusieurs tableaux. Ensuite nous identifions nos critères et donc ici pour identifier notre critère on fait non-critère égale tbl.name qui nous permet finalement de récupérer le nom de la table, le et commercial et ensuite entre guillemets et entre crochets le nom de notre colonne. Donc ici nous avons d'abord genre comme dit précédemment et non sur la deuxième ligne qui est donc notre critère numéro 2. De cette manière ensuite lorsque nous allons vouloir appliquer le tri sur ces deux colonnes nous allons pouvoir faire tout simplement un bloc avec with, tbl la variable .sort et à la ligne avec une tabulation .sortFields.clear qui nous permet finalement d'enlever tous les tris précédents s'il y en avait, donc de partir à zéro. Après on rajoute sur la ligne d'après notre premier paramètre .sortFields.add et donc notre paramètre qui 2.égale range entre parenthèses et bien notre variable non-critère qui donc se référera à la colonne genre. Ensuite sortOn 2.égale xl sortOnValues qui en fait nous permet de dire que nous voulons appliquer le tri sur les valeurs. et ensuite order 2.égale xl ascending pour dire que nous souhaitons un ordre alphabétique ici comme style de tri. Sur la ligne suivante et bien c'est exactement pareil à l'exception simple qu'au lieu de la variable non-critère nous utilisons la variable non-critère 2 qui représente donc la deuxième colonne sur laquelle nous souhaitons appliquer ce tri qui est donc la colonne non. ligne d'en dessous .header égale xl yes permet d'identifier que nous avons bien des intitules de colonne dans notre tableau donc ils ne sont pas à prendre en compte sur notre tri. Et dernière ligne ici de ce bloc avec .apply pour appliquer tout ceci à notre tableau. Alors lorsque maintenant je lance le code je vais pouvoir me rendre compte effectivement que sans problème cela m'a trié par genre et ensuite dans cette catégorie genre par ordre alphabétique pour les noms. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des fichiers et les télécharger, n'hésitez pas sur ma page Patreon, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi m'aider et me soutenir en vous abonnant ou d'ailleurs en regardant une autre vidéo. Vous pouvez aller sur ma page auteur sur Amazon et bien entendu commenter ou partager cette vidéo. Bonne journée à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !